à youtube je suis suzucube et je suis très content de vous retrouver pour une petite explication sur vous connaissez steam et c'est tout steam en fait le truc c'est que sur steam c'est devenu beaucoup plus facile de partager vos jeux avec vos amis sans qu'il y ait vraiment de contrepartie alors je vous explique vous explique en gros si m'a changé la façon dont fonctionne les familles maintenant les familles c'est six personnes et surtout chaque personne qui fait partie de la famille peut partager ses jeux face et licences de jeu avec l'ensemble des personnes dans la famille en question et pour jouer une famille c'est juste une invitation alors pour bénéficier de cette fonctionnalité qui va opérer donc de partager vos jeux steam avec vos potes vous allez pouvoir faire un groupe de six potes et acheter chacun vos jeux et les mettre en commun sur votre famille steam pour cela déjà vous avez dans paramètres puis vous allez dans interface voilà là vous avez participé à la bêta normalement vous n'avez aucune version bêta chez vous mettez steam families bêta comme ça vous avez participé à la bêta parce qu'en fait c'est encore en bêta cette fonctionnalité de partage de jeux sur steam une fois que vous avez ça vous allez aller dans famille et là vous allez pouvoir rejoindre une famille en plat la famille que j'ai rejoint elle s'appelle charing for playing et dans cette famille là toutes les personnes qui sont dans cette famille pourront jouer à l'ensemble des jeux et personnes de la famille du coup ça va très loin parce que si vous êtes dans la bibliothèque et dans votre collection je crois que ça l'accueil tout court là vous avez tous les jeux donc là je vois tous les jeux que j'ai si je prends un jeu comme elle divers 2 vous voyez à côté en bas il ya un petit 2 vous voyez le petit 2 le petit 2 veut dire qu'il ya deux copies notre famille steam c'est à dire que notre famille steam possède ce jeu deux fois qui veut dire qu'il ya deux personnes qui peuvent jouer à ce jeu en même temps quelles que soient les deux personnes qui jouent et c'est comme ça que fonctionne en fait la famille steam c'est à dire que c'est un partage des licences des jeux ici c'est pareil non et non dans une site en fait je l'ai acheté donc moi je l'aime il ya quelqu'un d'autre qu'il a dans ma famille steam il ya deux personnes qui l'ont et deux copies dans votre bibliothèque steam famille et c'est là par exemple c'est de votre bibliothèque steam familial également un truc c'est que vous pouvez trier les jeux par vous pouvez regrouper par bibliothèque et regrouper par famille et par collection et là en fait là sont mes jeux donc 190 jeux vraiment plus bas tout en bas voilà c'est une famille 168 jeu c'est à dire que là j'ai 168 jeux et 168 jeux c'est des jeux que j'ai via la famille steam j'ai deux copies d'elden ring que moi j'ai pas acheté le jeu sur pc je l'ai sur xbox et à côté il ya ma bibliothèque de jeux qui est séparé voilà après moi je vous avoue que pas trop de regrouper comme ça j'aime bien avoir juste mais je regrouper par récent comme ça je sais quels jeux sont sortis récemment et basta et là je peux voir que elle patrouille en train de jouer à vira ising en ce moment et ça n'est pas de fonctionnalité est ce que je vais vous dire par là c'est que désormais désormais les le partage de jeu sur steam est autrement plus simple qu'avant basique beau sera une famille pour être 6 dedans et une fois que vous êtes ici dedans vous pouvez partager des jeux qui sont dedans je me rends compte qu'il ya only up par exemple que je crois que je peux plus acheter et du coup je peux y jouer via la famille sim là c'est quelque chose d'intéressant voilà pour les amis sur ce je vous laisse moi je cherche à quoi je vais jouer en live je vous dis à tous les otakus merci de m'avoir suivi et pas un follow la chaîne si ça vous a plu ces petites astuces vous aide n'hésitez pas ça ça aide la force et ça aide toujours et je vous dis à bientôt sur otakugame.fr allez ciao bye bye n'oubliez pas twitch.tv sache otakugame.fr il y en a qui me disent après ah mais tu scrims sur twitch oui je scrims sur twitch twitch.tv sache otakugame.fr ciao oh